Bonjour, je suis Chantal Brou, spécialiste en savoir-faire, savoir-être sexuel et spécialiste des sens et du plaisir. Aujourd'hui, la petite capsule des secrets cachés de gris. On va le faire sur un savoir-faire. J'ai choisi le scénario 32, celle où ils vont fêter la promotion d'Anna en haut d'un building, dans un club, puis être en robe. Il lui demande d'aller retirer sa petite culotte. On voit un peu l'extrait dans le film, même si ce n'est pas tout à fait réussi. Ce n'est pas tout à fait comme ça que ça se passe non plus, mais bon. Elle va retirer sa petite culotte. Le savoir-faire que je veux faire ressortir là-dedans, c'est qu'il lui donne, il sème, dans le fond, l'espoir qu'il va y avoir quelque chose d'érotique qui va se passer. Mais en réalité, ce qu'il prépare, c'est complètement différent de ça, mais elle ne le sait pas parce qu'elle, elle anticipe de son côté, elle se fait des idées, elle se fait son scénario, elle pense qu'il a prévu quelque chose, il va la stimuler incognito, il va faire de quoi, bon, elle s'attend à quelque chose. Et il ne se passe de rien. La seule chose, c'est qu'il est près d'elle, il fait comme semblant de l'ignorer, mais en même temps, il envoie toujours des petits messages. Puis là, elle assez nerveux de son côté, en voulant dire « Hey, là, t'es-tu après me niaiser, là, tu me dis vas enlever ma petite culotte, je suis toute énervée, puis tu ne fais rien. » C'est précisément le but. Le but de toute cette scène-là et de ce scénario-là, c'est de jouer la proximité, de jouer avec l'intensité de la provocation, mais de ne pas donner aucun contact physique, juste une proximité pour faire monter l'anticipation, le désir et le besoin d'un rapprochement et d'un contact qui n'arrive pas, mais qui va finir par arriver, mais qui n'arrive pas. Ça crée une certaine frustration. Ça dépend comment est-ce qu'on le voit, comment est-ce qu'on le vit, comment est-ce qu'on le gère. Elle, si elle reste dans l'attente, c'est sûr qu'elle risque d'être déçue. Par contre, elle comprend son jeu à un moment donné, puis elle voit « Ok, ok, attends, c'est ça que tu veux, hein. On est capable de jouer ça à deux. » Fait que le jeu de séduction, d'une certaine façon, et d'aguichage entre les deux, devient très intéressant à ce niveau-là. Mais dans le savoir-faire, le fait de provoquer une excitation tout en limitant la proximité du corps, c'est un outil très intéressant de stimulation. Je ne dis pas si vous avez déjà essayé ce genre de choses-là, mais ça fonctionne très, très, très bien. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait attirance envers les deux partenaires, il faut qu'il y ait une complicité, il faut qu'il y ait une connivence. Mais dans un jeu de séduction, c'est souvent très efficace de justement ne pas toucher, ne pas livrer, ne pas stimuler, ne pas donner tout de suite à l'autre ce qu'il s'attend et ce qu'il veut. De faire languir, de faire patienter. Il n'y a rien comme de faire patienter pour faire augmenter et amplifier l'intensité du désir. On a juste à penser à une surprise, un cadeau. Quand tu veux quelque chose, tu désires quelque chose. Le désir, c'est un peu ça, c'est un souhait. Moi, je veux ça, je désire ça. Si je l'ai tout de suite parce que je viens de le demander et que je fais « Oh, ça me tente d'avoir ça! » Bon, ça va être à peu près ça comme intensité. Pas plus que ça. Bien, j'ai pas eu le temps de le vouloir à un point où ça va être important. Tandis que si je le veux et que c'est plus difficile, que ça prend plus de temps, qu'il faut que j'y travaille, que je vais finir par y arriver et que je vais obtenir l'intensité à ce moment-là, c'est plus la même chose. C'est un peu le même principe dans ce fait de jouer avec la proximité sans toucher. Proximité sans toucher. Il revient à plusieurs reprises dans divers scénarios avec ce genre d'approche-là de savoir-faire, en proximité non touchée, sans contact, mais qui vient allumer, attiser, amplifier le désir, qui est tout à fait intéressant. On en reparlera dans un autre capsule, d'une autre façon de faire de proximité sans toucher qui est tout à fait délicieuse aussi, qui est intéressante. Je vous laisse là-dessus, je vous laisse réfléchir, j'attends vos commentaires et je verrai à réajuster peut-être mes capsules en conséquence selon vos commentaires en dessous. À plus!